On le déverrouille plus d'une centaine de fois par jour et il occupe une place toujours plus importante dans nos vies. Mais est-on vraiment accro à notre smartphone ? De récentes statistiques indiquent qu'en moyenne sur la planète, on passe 4,2 heures par jour sur notre téléphone. Je vous fais un petit calcul rapide, ça fait 63 jours par an. Et selon les dernières études, 7,4% des 15-19 ans ont une utilisation problématique d'Internet. Juste ça, est-ce qu'on peut s'en passer une semaine ? Moi non. C'est vrai que tout est fait pour nous faire ouvrir notre smartphone ou à ne jamais le lâcher. D'abord, comme notre cerveau est programmé pour rechercher la nouveauté, on ouvre constamment notre téléphone pour voir what is new today. Et ça, tous les sites web, les apps, les boutiques en ligne ou les réseaux sociaux l'ont bien compris. Sur n'importe quelle app que tu ouvres, il y a toujours quelque chose de nouveau à ne pas rater. Du coup, touffe tout le temps ton téléphone. En plus, chaque like sur Instagram ou sur Facebook, chaque nouveau follower sur TikTok, chaque nouvelle vue sur YouTube déclenche en nous une petite décharge de dopamine, l'une des fameuses hormones du bonheur. Et comme on recherche évidemment ces décharges de bien-être, on ouvre sans cesse notre téléphone pour traquer les nouveaux likes. Touffe ton téléphone, t'as un nouveau like, t'as une décharge de dopamine. Du coup, touffe ton téléphone, t'as un nouveau like, t'as une décharge de dopamine. C'est ce qui s'appelle une boucle compulsive. Or, c'est un peu le même engrenage qui s'enclenche avec la nicotine, l'alcool et les drogues illégales. On peut alors parler de cyberdépendance. Mais c'est pas pour autant qu'on est accro au sens propre. Selon la psychologue Wendy Wood, interrogée par le magazine français Epsilon, l'addiction aux écrans n'implique pas d'état de manque et on ne cherche pas à y aller de plus en plus souvent, au contraire des drogues traditionnelles. Pour la psychologue, il s'agit plutôt d'une sorte d'habitude et comme disent McFly et Carlito, dans le métro, chez le véto ou dans le lit, on scrolle. C'est cette habitude qui va nous faire checker la dernière story sur Insta, binge-watcher les épisodes de Squid Game ou voir absolument notre artiste préféré en direct. Attention toutefois, si cette habitude prend trop de place dans votre quotidien, par exemple, si elle est à cause d'une baisse des résultats scolaires, d'un isolement social, d'une grande fatigue par manque de sommeil ou d'une perte d'intérêt pour d'autres loisirs, alors il faut en parler. La Confédération a d'ailleurs pris le sujet à bras-le-corps et a mis en ligne un site internet, jeunesemédias.ch Allez, la vidéo est terminée, tu peux maintenant lâcher ton téléphone et aller jouer au UNO. T'ouvre ton téléphone, t'as un nouveau like, t'as une décharge de dopamine. Du coup, t'ouvre ton téléphone, t'as un nouveau like, t'as une décharge de dopamine.